Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je m'appelle Ndjana Tuna Florent, je suis enseignant d'informatique. Avant de commencer la leçon du jour, nous allons d'abord corriger le devoir laissé à la fin de la première leçon sur les types de données. Il était question de déterminer le type de chacune des données du formulaire, si après vous avez donc le formulaire de renseignement, dans lequel vous avez un certain nombre de champs, il est question de déterminer pour chaque champ le type correspondant. Bien, vous avez au télé, quand vous regardez au télé et puis Florian, vous avez des noms, vous avez le nom d'une personne ainsi que son prénom. Vous avez aussi seconde décès. On voit bien que ces trois éléments constituent des chaînes de caractère, c'est-à-dire qu'ils sont constitués des lettres, on peut aussi avoir des chiffres. Mais dès lors qu'il y a déjà une lettre ou bien un caractère en dehors d'un chiffre, dans l'un des éléments, il s'agit d'une chaîne de caractère. Vous avez également l'âge. Vous avez également l'âge. Donc ici, vous voyez bien que c'est un nombre. Et donc là, voilà pourquoi nous allons dire que l'âge, en fait, est un entier. Donc vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui est âgé de 14,3 ans. Ça n'existe pas. Donc nous avons également la taille. Pour la taille, vous voyez bien qu'il y a la virgule au niveau de la taille, 1,45. Donc là, c'est le type réel. Et puis vous avez les deux dernières informations. Les deux dernières informations. Vous avez ici redoublant oui, non. Quand on regarde ici, il y a deux possibilités uniquement. C'est-à-dire soit on est redoublant, soit on n'est pas redoublant. Donc pour cela, on va donc dire qu'il s'agit du type bouléen. J'espère que vous vous rappelez, on vous a dit dans la leçon sur les types de données, qu'un bouléen ne peut prendre que deux valeurs. On peut avoir oui, non, vrai, faux, ainsi de suite. On va donc passer à la leçon du jour, qui porte sur la notion de procédure. Comme plan de notre leçon, nous avons les objectifs. On va donner les objectifs de la leçon. On va donner les prérequis, c'est-à-dire les connaissances que vous devez avoir pour pouvoir suivre la leçon du jour. Nous avons la situation problème. Après, on va vous présenter les concepts, le contenu de la leçon. À l'issue de cette présentation, nous allons résoudre le problème présenté, dans la situation problème. Et puis, on passera à l'exercice d'application. Et à la fin, vous aurez un devoir à faire, qu'on corrigera lors de la prochaine leçon. Bien, comme objectif de la leçon, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de définir et donner l'importance d'une procédure, déclarer et écrire une procédure, appeler une procédure simple. Pour suivre convenablement la leçon du jour, vous devez être capable d'exécuter pas à pas un algorithme simple. Nous avons donc un excret d'algorithme. L'excret d'algorithme se présente comme suit. Donc là, on ajuste le corps de l'algorithme. Puis, on commence avec le mot début. Au niveau de la ligne qu'on appelait ligne 1, on a numéroté certaines lignes. Nous avons un compteur, on affecte 0. Donc, c'est une variable qu'on initialise. Et puis, nous avons tant que compteur inférieur ou égal à 2, faire. On a des instructions, écrire, ancrer votre nom. Lire, non. Écrire, bonjour, non. À compteur, on affecte compteur plus 1. Et puis, on a fin, tant que. Donc, qui marque, en réalité, la fin des instructions liées à la boucle tant que. Et puis, nous avons donc fin, qui marque la fin de l'algorithme. Il vous a demandé d'exécuter pas à pas cet algorithme avec comme valeur d'ancré les noms na et puis ali. Bien. Je vais reprendre cet extrait d'algorithme au tableau pour vous permettre de mieux comprendre les explications. Donc, nous avons un compteur. On a d'abord début. Lignes numéro 1. Un compteur. On affecte 1. On a 2. Tant que. Compteur. Inférieur ou égal à 2. Tant que compteur inférieur ou égal à 2. Nous avons donc ceci. Et puis, qu'est-ce qu'on va donc demander ? On va demander d'ancré un nom. Écré. Encré. Un nom. Et puis, on a lire. Nom. Et puis, on a encore écrit. Bonjour. Nom. Et puis, on implémente le compteur. À compteur, on affecte le compteur. Plus 1. Et puis, on écrit, donc, on pourrait noter. Nous avons 3, 4, 5, 5, 6. Et puis, ici, on apprend un temps que qui marque la fin des instructions de la boucle. Bien. On a donc cet extrait. Et puis, nous avons aussi, on peut, donc, comme on a écrit le début, on peut écrire la fin. Bien. Donc, on a écrit nom à la ligne numéro 3. L'inom. Écrit bonjour. Nom. À la ligne, voilà, numéro 5. Et puis, on implémente. Bien. Quand nous regardons dans ceci, on nous demande d'exécuter avec les données na et puis ali. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, on implémente, on initialise, je voudrais dire, le compteur. En fait, le compteur, c'est la variable qui va prendre un certain nombre de valeurs et qui intervient dans la condition. Donc, comment est-ce que ceci fonctionne ? Je vous le rappelle. Donc, on teste la condition qui est ici. C'est-à-dire, on va vérifier si ce compteur est inférieur ou égal à 2. Si la condition est vraie, qu'est-ce qu'on fait ? On exécute les instructions qui sont situées entre tant que et fin tant que. Donc, quand nous regardons notre boucle, pour la première fois, pour la première valeur, on aura i égale, je voudrais dire compteur, égale, égale, ça c'est la première valeur. Et on va donc regarder est-ce que 1 est inférieur ou égal à 2. Donc, on répond par oui, donc la condition est vraie. Comme la condition est vraie, on va donc demander un nom ici. Et ici, on vous a donné les noms qu'il faut utiliser. Donc, le premier nom qu'on va en créer, c'est na. On va récupérer le nom à travers l'instruction li-nom. Et puis, on va afficher, donc on aura bonjour, on aura donc bonjour na, parce que c'est na qu'on a un truc comme nom. Bonjour na. Et ce qui va se passer, c'est que, après avoir exécuté cette instruction, on va donc incrémenter, c'est-à-dire qu'on va ajouter ici 1 à la valeur du compteur. Ça veut dire que le compteur va prendre la valeur, la valeur 2, puisqu'on a ajouté 1. Le compteur prend donc la valeur 2. Ce qui se passe, c'est que, à la suite, on va tester, donc, encore, est-ce que 2 est inférieur ou égal à 2? Donc, je vous l'ai dit, on teste d'abord la valeur du compteur, par exemple, avec 2, pour être sûr que la condition est vraie. Donc ici, on va encore répondre par oui. Comme on répond par oui, qu'est-ce qui se passe? On va encore exécuter les 4 instructions qui sont entre tank et front tank. Donc, à ce moment-là, le message écrit, écrit, donc là, c'est l'instruction, le message ancré, un nom va s'afficher. Et puis, on va prendre la valeur du deuxième nom, qui est Ali. Et donc, là, on aura encore... Ensuite, on va afficher le message, bonjour, bonjour, Ali. Bonjour, Ali. Ensuite, on va encore ajouter une valeur au compteur. Donc, ce qui fait que notre compteur va passer à 3. Le compteur passe à 3. Ce qui se passe, c'est qu'on revient encore tester. Donc, on va regarder, est-ce que 3 est inférieur ou égal à 3? Est-ce que 3 est inférieur ou égal à... Voilà. Est-ce que 3 est inférieur ou égal à 2? Voilà, on va rectifier. Ce n'est pas 3, c'est 2. Donc, là, la condition est... Donc, on répond par non. Ça veut dire que la condition est fausse. Comme la condition est fausse, on n'aura plus exécuté ces instructions. On va donc sortir de la boucle. Donc, ce qui signifie, donc, qu'à la fin, on aura deux messages. Le message, bonjour, Na, et puis bonjour, Ali. Bien, c'est ça qui est expliqué dans le tableau. Tout ce que j'ai expliqué au tableau avec des explications, c'est ça qui est résumé ici. Donc, quand vous avez dit un compteur, là, on vous donne la valeur du compteur qui est dans 1. On teste aussi la boucle, ainsi de suite. Donc, vous allez voir cela. Bien. Pour mieux comprendre, donc, pour comprendre la leçon du jour, nous allons maintenant vous présenter... Nous allons vous présenter le problème, la situation problème. Ocali établit un questionnaire pour permettre aux élèves de répondre à chaque question par oui ou non. Pour s'assurer que la réponse sera exacte, il écrit un algorithme qui permet de valider la réponse à chaque question posée. Il se rend compte, donc c'est la suite, il se rend compte que le nombre d'instructions de son algorithme augmente au fur et à mesure qu'il ajoute des questions. Ce que vous avez demandé, c'est d'aider Ocali à réécrit son algorithme suivant, dont les lignes sont numérotées. Donc, voici l'algorithme. On a numéroté les lignes pour faciliter les explications. Donc, algorithme questionnaire, variable REP. Donc, l'algorithme, le voici. On demande, donc, mange... Donc, c'est une suite de questions à laquelle, n'est-ce pas, on répond. Ici, la première question, c'est manges-tu la salade? On lit la réponse. Et puis, on teste si... On regarde tant que la réponse est différente de oui et la réponse différente de non. Qu'est-ce qui se passe? On demande encore. Parce que, ici, on attend qu'on fournisse comme réponse oui ou non. Ça vous indique que si vous saisissez autre chose, si vous écrivez, par exemple, peut-être, si vous écrivez peut-être, cela ne va pas passer. On va encore vous demander de donner la réponse. Parce qu'on attend soit oui, soit non. Donc, c'est ce qui se passe à chaque fois. On pose une autre question. Mange-tu la viande? Donc, c'est la même approche. Vous répondez, vous devez répondre par oui ou non. Si vous donnez une autre réponse, en dehors de oui et non, ce qui se passe, c'est qu'on va vous demander de nouveau. Ça veut dire qu'on peut vous demander de répondre par oui ou non autant de fois que possible, tant que vous n'avez pas fourni comme réponse oui ou non, ainsi de suite. On a aussi, maintenant, as-tu déjà été premier de la classe? C'est la même chose. Une autre question. Fais-tu souvent tes devoirs? Tu donnes la réponse soit par oui, soit par non, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, nous avons aussi, est-tu discipliné à l'école? Une fois de plus, c'est le même processus. Donc, vous donnez la réponse soit par oui, soit par non. Si ce n'est pas oui ou non, on va vous demander de nouveau. Bien. Voilà. Donc, quand vous regardez cet algorithme, on regarde l'algorithme, il a 34 lignes au total. Donc, quand on regarde cet algorithme, on voit qu'il y a des instructions qui reviennent. On va donc voir dans la résolution du problème, comment est-ce qu'on peut réécrire l'algorithme. On va donc vous présenter tout d'abord les concepts dont vous avez besoin pour pouvoir résoudre le problème qui a été posé. Alors, on se pose la question, une procédure, il s'agit de quoi concrètement? Une procédure sera donc un ensemble d'instructions qui assure la résolution d'une tâche particulière et à la fin, sans retourner de résultat. Bien. Pourquoi est-ce qu'il est important d'utiliser une procédure? Donc, vous avez vu l'algorithme de tout à l'heure. Donc, la première raison, une procédure va nous permettre de réduire la taille de l'algorithme. Parce qu'on va voir tout à l'heure que les instructions qui se répètent, on peut les regrouper dans une procédure qu'on peut donc utiliser à chaque fois. Favoriser la réutilisation du code. Donc, puisqu'on a déjà quelque chose qui nous permet de faire le traitement, on peut utiliser à chaque fois qu'on en a besoin. Faciliter la compréhension de l'algorithme. Là, c'est la conséquence du fait que la taille sera réduite. Parce que plus l'algorithme est long, plus il est difficile à comprendre. Donc, le fait de réduire la taille de l'algorithme va permettre à ce que la compréhension soit aisée. Et puis, facilite l'évolution de l'algorithme. Ça veut dire qu'on peut décider d'ajouter de nouvelles instructions et utiliser la procédure. Tout à l'heure, on vous disait que chaque fois, il veut ajouter des questionnaires. Donc, plus il ajoute des questions, plus l'algorithme devient long. Donc, le fait d'utiliser une procédure va donc permettre qu'il ajoute ces questions sans pour autant avoir un algorithme qui devient très long. Donc, voilà quelques raisons pour lesquelles il faut donc utiliser une procédure. Bien. Maintenant, on se pose la question. Comment est-ce qu'il faut écrire une procédure dans un premier temps sans paramètres ? On va revenir sur ce terme tout à l'heure, la notion de paramètres. Nous disons donc qu'il faut le nom, il faut prévoir un nom, on doit donner un nom à la procédure. Et puis, il faut un ensemble d'instructions. Donc, des instructions qui vont permettre de réaliser le traitement ou bien de résoudre la tâche dont on a parlé tout à l'heure. Bien. Comment appeler une procédure ? Il suffit d'écrire le nom de la procédure et suivi donc des parenthèses. On va voir cela tout à l'heure dans l'exemple. Vous avez donc la syntaxe, c'est-à-dire la règle d'écriture. Donc, vous écrivez le nom de la procédure. Donc, nom procédure veut dire nom de la procédure. Et puis, vous écrivez les parenthèses. Là, il n'y a rien de parenthèses, mais vous les écrivez comme il s'agit d'une procédure. Bien. On a donc un exemple. L'exemple qui s'appuie sur le questionnaire. Nous avons un algorithme qu'on a écrit dans lequel on aura une procédure. Et on va appeler la dite procédure pour que vous puissiez comprendre tout ce qu'on vient de dire. Vous avez donc l'algorithme questionnaire. Questionnaire, c'est le nom de l'algorithme. À la ligne numéro 2, on déclare la variable REP, pour dire réponse. Et cette variable est de type booléen. Bien. Nous avons donc maintenant la procédure. Donc, tout à l'heure, on a dit qu'il faut le nom de la procédure. Donc, le nom de la procédure ici, c'est vérifier et réponse. Donc, c'est la procédure qui va permettre de vérifier la réponse qui va donc être donnée par quelqu'un. Mais un peu comme pour un algorithme, vous voyez, si je reviens ici plus à la ligne numéro 1, quand vous voulez écrire un algorithme, le premier mot que vous écrivez, on appelle cela un mot clé, c'est le mot algorithme. Donc, ici, vous allez écrire également procédure. On vous dit que vous êtes en train d'écrire une procédure. Et donc, par la suite, vous aurez début, début pour dire début de la procédure. On lit la réponse, un exemple, vous puissiez voir. On teste la réponse pour savoir est-ce que la réponse est différente de oui ou de non. Et de non, je veux dire. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, tant que la réponse est différente de oui et de non, on va demander de donner la réponse, c'est-à-dire on attend oui ou non. On lit la réponse et puis on teste encore jusqu'à ce que vous donniez la réponse qu'on attend, c'est-à-dire soit oui, soit non. Et puis, fin de la procédure. Donc, le plus important ici, c'est de voir la délimitation. On a délimité la procédure à l'aide du cadre. Donc, la procédure commence à la ligne numéro 3 et se termine à la ligne numéro 10. Donc, vous avez le nom de la procédure ici, je rappelle, qui est vérifié, réponse. Et les instructions sont écrites, encre, début et fin. Bien. Maintenant donc, nous avons l'algorithme, le corps de l'algorithme dans lequel on va utiliser la procédure. Dans le corps de l'algorithme, on demande, on pose une question. On pose donc la question, mange-tu la salade? Et puis, on appelle donc la procédure, puisque c'est la procédure qui vérifie la réponse qui va être fournie, qui va être donnée. Voilà pourquoi à la ligne numéro 13, on va donc appeler la procédure. Et on a dit, on écrit le nom de la procédure qui est ici, vérifié, réponse, avec des parenthèses. Et comme c'est une instruction, à la fin, on va écrire point, virgule. On appelle donc la procédure et puis on a fin. Donc, vous voyez que la partie de l'algorithme, du corps de l'algorithme, est réduite carrément à deux instructions. C'est-à-dire, on demande, on pose la question et puis on appelle la procédure qui va donc se charger de vérifier la réponse qui a été fournie. Bien, notion de paramètre. Tout à l'heure, on a évoqué le mot paramètre. Tout à l'heure, la procédure qu'on a écrite n'avait pas de paramètre. Qu'est-ce qu'on va appeler un paramètre? Bien, pour pouvoir donc utiliser une procédure, Il peut être nécessaire de fournir à la procédure des données, des données qui vont être utilisées par la procédure. Voilà pourquoi nous disons que, en réalité, un paramètre est une variable d'ancrée de la procédure. Un paramètre peut également être vu comme une variable qui va donc permettre, en réalité, la communication entre la procédure et l'algorithme. Bien, les paramètres sont utilisés, donc par une procédure, pour son exécution. Je dis encore que les paramètres ne sont pas obligatoires, ça va dépendre de la procédure qu'on sera en train d'écrire. Et c'est celui qui écrit la procédure qui va donc préciser quelles sont les données qui sont nécessaires pour que la procédure soit utilisée. On va donc distinguer deux types de paramètres. Nous avons ce qu'on appelle des paramètres formels. Les paramètres formels sont dans les données qui vont être précisées par celui qui écrit la procédure. Il va prévoir que, pour utiliser la procédure, il faut fournir telle donnée, pour fournir encore telle donnée. C'est lui qui prévoit cela. Et les paramètres effectifs, c'est quand on veut déjà utiliser la procédure. Au moment d'utiliser la procédure, on va donc fournir les données qu'on attend, que la procédure attend. C'est ce qu'on appelle des paramètres actuels ou alors des paramètres effectifs. Bien, pour écrire dans une procédure, on se pose la question, si on veut écrire une procédure avec des paramètres, comment est-ce qu'il faut procéder. Déjà, il faut le nom de la procédure, il nous faut la liste des paramètres. Il faut donc qu'on précise les données nécessaires à l'exécution de la procédure. Et il y a bien sûr la liste d'instructions. Ce sont les instructions qui vont permettre d'effectuer le traitement. Bon, pour que vous compreniez mieux, nous avons dans la syntaxe. Ici, on vous a présenté la syntaxe, c'est-à-dire comment est-ce qu'il faut écrire cela pour que ce soit vrai, ce soit juste. Nous avons le mot procédure, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Procédure, c'est pour dire qu'on est en train d'écrire une procédure, c'est ce qu'on appelle un mot clé. On va donc écrire le nom de la procédure. Et puis, entre parenthèses, on va donc écrire le nom de chaque paramètre. Deux points, on écrit son type, c'est-à-dire le type du paramètre. Donc, le type être réel, entier, chaîne de caractère, ainsi de suite. Bien, nous avons aussi la partie déclarative, c'est-à-dire on va déclarer les variables. On appelle cela des variables locales, c'est-à-dire les variables qui sont propres à la procédure. Et puis, nous avons aussi le mot début, on écrit la liste d'instructions de la procédure, qu'on va donc terminer par le mot fin. Et on peut voir à travers cette syntaxe qu'une procédure a également, on voit trois parties. C'est semblable à la structure d'un algorithme. On a l'entête de la procédure. Nous avons les déclarations et puis le corps de la procédure. Maintenant, comment est-ce qu'on va donc procéder pour utiliser une procédure avec paramètres ? Donc, c'est semblable à ce qu'on a vu tout à l'heure. Sauf qu'ici, en dehors du nom de la procédure et des parenthèses, à l'intérieur, vous allez préciser la liste des paramètres, des paramètres qu'on a appelés des paramètres effectifs. Voici dans la syntaxe, donc vous avez le nom de la procédure. Nom procédure, vous dites le nom de la procédure que vous voulez utiliser. Et entre parenthèses, on a la liste des paramètres actuels. La liste des paramètres actuels ou effectifs. Bien, nous avons repris l'exemple de tout à l'heure. On a modifié quelque peu pour que vous puissiez voir l'usage du paramètre. Donc, nous avons toujours notre algorithme questionnaire. On a déclaré la variable réponse, cette fois-ci, de type booléen. Nous avons la procédure. Remarquez qu'ici, on a écrit procédure à la ligne numéro 3, vérifie réponse. Entre parenthèses, on a écrit REP. REP ici est donc un paramètre formel. Et le type de ce paramètre est booléen. Ça veut dire que ça pourra prendre deux valeurs seulement. Bien, nous avons début à la ligne numéro 4, tant que, comme je vous l'expliquais, on va vérifier à chaque fois. Est-ce que la réponse qui a été fournie, c'est la différente de oui et différente de non. On va encore demander, donc on va redemander. Ainsi de suite, jusqu'à ce que la réponse soit oui ou alors non. C'est ce qui est fait dans la boucle, tant que. Donc, voilà la procédure écrite, partant de la ligne numéro 3 à la ligne numéro 9. Bref, à la suite, donc, on a maintenant le corps de l'algorithme. Donc, c'est dans ce corps de l'algorithme qu'on va utiliser la procédure vérifie réponse. Début, vous savez que le corps de l'algorithme commence par le mot début. Ensuite, on pose donc une question. On a, par exemple, notre question de tout à l'heure, on n'a pas changé. « Mange-tu la salade ? » On lit la réponse qui va être fournie. On récupère cette réponse. Et puis, on appelle la procédure vérifier réponse pour que la procédure vérifie si la réponse qui a été fournie est oui ou alors non. C'est ça qu'on a appelé réponse correcte. Exact. Remarquez donc que, à la ligne numéro 13, nous appelons notre procédure. Voici la procédure ici. « Non. Vérifie. Réponse. » Et entre parenthèses, on a précisé le paramètre effectif qui est ici « Réponse ». Ce paramètre effectif doit avoir le même type que le paramètre formel. Donc, je reviens sur la ligne numéro 3. Ici, on a écrit « Réponse.Bouliens ». Ça veut donc dire qu'en appelant la procédure à la ligne numéro 13, le paramètre qu'on va préciser doit être aussi des types booléens. Vous pouvez voir ici, à la ligne numéro 2, quand on a déclaré réponse, on a dit des types booléens. Donc, c'est la même chose. Ce qui signifie que, quand on va appeler notre procédure, c'est à ce moment-là que le paramètre formel, qui est « Réponse », va donc avoir comme valeur la valeur du paramètre effectif « Réponse ». D'où la flèche que vous pouvez voir. Donc, c'est quand on va appeler la procédure « Vérifie. Réponse », que « Réponse » aura donc la valeur, qui est la valeur du paramètre effectif. Bien. Voilà donc présentés les différents concepts. Nous allons donc passer à la résolution du problème. On vous rappelle ce problème. On vous dit « Okali établit un questionnaire. » On l'avait déjà lu. « Pour permettre aux élèves de répondre à chaque question par oui ou par non. » Pour s'assurer que la réponse sera toujours exacte, il écrit un algorithme qui permet de valider la réponse à chaque question posée. Oui, il se rend compte que le nombre d'instructions de son algorithme augmente au fur et à mesure qu'il ajoute des questions. En te servant d'une procédure, aide Okali à réécrire son algorithme afin de réduire sa taille. Bien. Donc ici, on va donc reprendre la procédure de tout à l'heure. La procédure qui permet de vérifier la réponse qui est fournie. Et puis, ce qui est intéressant, c'est au niveau du corps de l'algorithme. Tout à l'heure, il y avait tellement, il y avait beaucoup d'instructions. Et si vous pouvez remarquer que ce qu'on fait, c'est qu'on pose la question « Mangez-tu la salade ? » On appelle la procédure. La procédure vérifie si la réponse fournie est exacte. On pose une autre question. On appelle la procédure. On pose une autre question encore. On appelle la procédure. Ainsi de suite. Donc, on peut donc ajouter des questions comme on veut, sans pour autant avoir une taille de l'algorithme qui augmente beaucoup. Donc, vous pouvez remarquer qu'avec cette approche, l'algorithme qu'on avait avait 34 lignes. Maintenant, nous avons un algorithme qui a 22 lignes uniquement. Donc, on a gagné 12 lignes. Donc, effectivement, la procédure nous a permis de réduire la taille de notre algorithme. Comme exercice d'application, on vous demande d'écrire une procédure qui prend en ancrée la température d'une eau, puis informe sur son état, sachant que l'eau est à l'état solide quand la température est au plus de 0 degrés Celsius, liquide quand la température est supérieure à 0 degrés Celsius et inférieure à 100 degrés Celsius, et puis gazeux à partir de 100 degrés Celsius. Donc, ici, vous voyez, on a la procédure état. On a donné un nom à la procédure, on l'a appelé état eau, et la procédure va prendre en paramètre une température qu'on a appelée T. Et puis, vous avez donc ici la procédure telle qu'elle se présente, qui applique l'énoncé tel que ça a été libellé. Donc, on teste si la température est inférieure à 0, on affiche l'état solide. Sinon, si la température est supérieure à 0 et température, en fait, on appelait cela T, et T inférieure à 100, on affiche état liquide. Sinon, on affiche état gazeux directement parce qu'on a déjà testé les deux premiers cas. Donc, si les deux premiers cas n'ont pas marché, forcément, c'est le dernier cas qui reste. Et donc, à la deuxième question, il faut juste utiliser la procédure pour maintenant afficher l'état d'une eau en fonction de la température. Donc, on reprend l'écriture de la procédure. Voilà, la procédure écrite dans la partie déclarative de l'algorithme, la procédure de tout à l'heure. Maintenant, dans le corps de l'algorithme, on demande de donner une température, de la température de ton eau, et puis on lit la température, qu'on appelait tempère, et on appelle la procédure état eau. Donc, tempère ici est un paramètre effectif. C'est un paramètre effectif. Et puis, fin de l'algorithme. Vous avez donc là le devoir. Donc, il y a deux questions. Ce devoir, un peu comme tout à l'heure, vous devez d'abord écrire la procédure, qui va donc permettre de déterminer le type de personne en fonction de sa taille. Donc, on peut avoir une personne petite, de taille moyenne, bien grande, en fonction des limites qui ont été données entre parenthèses. Et puis, vous devez écrire un algorithme qui lit les tailles de 20 personnes et l'utilise dans la procédure taille pour déterminer le type de personne. C'est-à-dire, est-ce que la personne est petite? Est-ce que c'est une personne moyenne? Ou alors, est-ce que c'est une personne grande? Bien. Voilà donc, nous sommes arrivés au terme de notre leçon du jour. La prochaine leçon portera sur la notion de fonction. La prochaine leçon portera sur la notion de fonction. Sous-titres par Jérémy Diaz